Autour chez nous, maintenant, un grave accident de travail est survenu au Stade olympique de Montréal. Un travailleur aurait fait une chute de plus de 9 mètres. Kevin, il se trouve maintenant entre la vie et la mort. Oui, exactement. Sophie, c'est un homme qui est dans la trentaine, je suis présentement, au pied du mort du Stade olympique, au vestibule des affaires. C'est ici qu'il s'est survenu ce midi. Vous le voyez sur ces images en direct. Je vous rappelle qu'ici, il y a plus de trois semaines, il y a eu un incendie qui a causé des dommages importants. L'homme faisait partie d'une équipe de nettoyage d'après Sinis. Le travailleur aurait fait une chute de plus de 9 mètres dans une ouverture de plancher autour d'un conduit d'aération. Ce sont les pompiers spécialisés dans les sauvetages en espace clos qui sont intervenus pour dégager la victime. À ce moment, Urgence santé disait que l'homme était conscient et qu'il respirait. Mais pour une raison inconnue, son état s'est détérioré et il a été conduit à l'hôpital. On ne sait pas comment il va en ce moment, mais on me disait qu'au moment du transport, il était dans un état critique. On n'a pas eu de détails du parc olympique. La zone a été sécurisée. Le chantier est même fermé. Les circonstances de l'incident sont toujours inconnues. Des enquêteurs de la CNESST sont attendus sur place ce soir ou demain pour mener cette enquête afin d'éterminer ce qui est survenu ici ce midi vers midi 20. Merci beaucoup, Kevin, pour ces informations. Au revoir, Sophie.